c'est vraiment vous voyez mon c'est la dispo pour regarder du marvel ça va c'est bon bonjour à toutes et à tous je vais enlever ce micro parce qu'il est dans le champ aujourd'hui vous l'avez compris on va réagir et analyser le premier épisode de wandavision étant donné que je ne savais pas sous quelle forme adapter ce format je vous ai posé la question sur instagram et j'ai pris vos avis en conséquence le choix que vous avez voté en majorité c'est de faire une seule vidéo regroupant la partie réaction et analyse de l'épisode en cours étant donné que la saison de wandavision va durer neuf épisodes il y aura donc neuf vidéos analyse et réaction vraiment je vais profiter un maximum parce que ça fait un an et demi qu'on n'a pas pu assister à du marvel je sais pas du tout comment je vais réagir qu'est ce qui va se passer donc on va découvrir tout ça je dois cliquer sur un bouton le bouton espace et c'est un an et demi d'attente qui redémarre bon mais je pense qu'on est prêts ouais ouais allez c'est une comédie en fait vision habillée c'est bizarre quand même à la musique assez drôle j'adore c'est tellement particulier c'est vraiment type série c'est trop beau il y'a eu le réacteur d'iron man la voilà voisine chiant bon appétit bon app en français qu'est ce qu'elle a gardé en dehors et ouais piquant elle est pommée qu'est ce qu'il aime se passer là on voit le cut quand même heureusement qu'il y en a deux oh et bien je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire pour un premier épisode qui a duré que 25 minutes mais il y en a juste un deuxième derrière parce qu'ils en ont sorti deux en même temps pour le premier jour de la sortie il y a des choses à dire on va se retrouver pour la partie analyse il y a vraiment des choses à dire c'est dû d'imaginer que la phase 4 du mcu a été lancé sur une série puisqu'à la base ça devait être sur un film sur le film black widow c'est vrai que constater que la phase 4 du mcu démarre sur un épisode de 26 minutes ça peut paraître un peu dur alors fort heureusement aujourd'hui il ya deux épisodes qui sont sortis ça fait qu'il ya un démarrage de une heure c'est juste que ce sont pas les mêmes épisodes marvel l'avait aussi précisé le premier épisode de mondavision serait en noir et blanc et c'est particulier aussi à regarder mais je pense quand même que le point le plus frustrant c'est le fait de ne pas savoir exactement dans quelle temporalité on se trouve combien de jours de mois ou d'années on se trouve après les événements d'avengers endgame cette partie là est très frustrante mais c'est la partie la plus réussite puisque dans une série tu fais évoluer l'histoire sur plusieurs épisodes ça parait donc logique qu'on soit totalement perdu à la fin de ce premier épisode qui pourtant est déjà très bien rempli pour un épisode de 26 minutes vraiment il est très complet marvel a aussi précisé que c'était une série qui ferait référence à plein de sitcoms des années 80 90 50 60 en plus de s'inspirer de ses sitcoms il ya carrément des références à certaines sitcoms on peut difficilement juger cet épisode par rapport à un autre puisque c'est la toute première fois que marvel sort une série donc on n'a aucun point de comparaison on peut évidemment pas se permettre de comparer à du the punisher luke edge tout ça parce que c'est pas kevin figy qui l'a produit c'est marvel tout court marvel télévision mais si on doit se fier à la structure normale d'une série sitcom ou alors plus actuelle je trouve que wanda vision respecte largement tous ces codes c'est un bonheur de retrouver wanda et vision ça fait très bizarre de voir vision alors qu'à la base il est mort le gars quand même il n'y a pas énormément d'éléments dans cet épisode mais on comprend que wanda elle est complètement perdue et qu'elle ne contrôle pas vraiment la situation on se doute parce que ça fait très longtemps qu'on attend cette série qu'elle est dans une sorte de simulation contrôlée par le sword le sword faut le voir comme le successeur du shield après nick fury cet épisode là à la grande qualité de nous apporter plein de théories de comprendre pourquoi wanda est dans une simulation est ce qu'elle a fait du mal est ce qu'elle est enfermée volontairement ou involontairement niveau temporalité on sait que ça après avengers endgame mais on ne sait pas exactement combien de temps après les événements de avengers endgame cette série se déroule j'étais très surpris par la petite référence à stark industries a même le bruit du réacteur d'ironman qui intervient à un moment donné dans l'épisode c'est vraiment un joli clin d'oeil pour ceux qui sont fans de wanda vous avez très bien compris que ce qu'on voyait à la fin le fait que la caméra recule et qu'on voit une sorte de télé ça officialise bien que wanda est dans une sorte de simulation contrôlée par le sword justement alors soit ils sont en train de la contrôler soit ils sont en train de la chercher parce qu'on voit quand même en direct que quelqu'un interrompt la simulation on pourrait donc penser clairement qu'ils se font contrôler mais c'est ça qui est bien c'est qu'il peut y avoir des milliards de théories différentes personnellement qu'on essaie un petit peu marvel je sais un petit peu à comment attendre mais c'est vrai que marvel a tendance à nous surprendre je suis très curieux de voir l'évolution catastrophique que va avoir cette série puisqu'on sait très bien que les événements vont dégénérer quand on comparera le premier épisode au dernier la différence elle sera explosive c'est très frustrant de ne pas savoir ce qui se passe exactement juste après l'événement de thanos même si je suppose qu'à la fin de cette série on aura quelques débuts de réponse c'est un épisode court mise en bouche début de la phase 4 on n'aura pas beaucoup d'informations se mettre sur la dent forcément parce que marvel veut garder un maximum de ses secrets sur le long terme évidemment comment ne pas parler de la nouvelle intro marvel il y a toutes les références il y a le claquement de doigts il y a la réception de Mjolnir il y a plein de trucs j'ai pas encore tout vu mais cette nouvelle intro forcément elle fait énormément plaisir ça m'avait manqué de passer ne serait-ce que 20 minutes devant du marvel heureusement on a un deuxième épisode qui sortira juste après en fonction de comment on va évoluer la série je pense que je sortirai quelques vidéos théorie c'est fort probable là je me contente de la partie réaction et analyse les références dans cet épisode sont vraiment cool je trouve que c'est bien ficelé c'est un bon démarrage de phase 4 je ne saurais quoi vous dire de plus sur cet épisode à part qu'il est très très drôle c'est surtout penché sur le temps humoristique puisqu'il y a un public il faut savoir que tous les rires que vous avez entendu dans cet épisode ils sont réels parce qu'il y avait vraiment un public sur le plateau de tournage pour ce premier épisode comme tout se passe au même endroit que c'est un épisode de 26 minutes on n'a pas 36 milliards de choses à analyser mais il y a quand même quelques références qui font plaisir et surtout la fin la révélation du sword c'est plutôt important évidemment c'est sûr sur les prochains épisodes ça va s'accélérer il y aura beaucoup de choses à dire très content du retour de marvel et on va en bouffer toute l'année vraiment je suis pas contre j'espère que le format de ce concept vous plaît n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à vous abonner activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos moi je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo c'était votre capitaine ciao je vous dis à mercredi prochain